C'est lui, on va revoir avec toutes les équipes de Xavier de Mütter. C'est 45 premières minutes largement dominées par l'Olympique Lyonnais avec une très active Alex Morgan. Elle est malheureuse Romane Munic parce qu'elle est créditée d'un bon premier quart d'heure. Et c'est finalement la malheureuse... L'Olympique Lyonnais et cette équipe de soyaux qui craquent pour la première fois. L'activité à droite avec Jessica Oueradomo, avec Eugenie Le Sommer également. Et le premier but inscrit en cette fin d'après-midi par Arai Gerberg, la norvégienne. Il a trompé Romane Munic. Un petit manque d'agressivité, regardez, et que dire de cette passe de l'Américaine Alex Morgan pour le deuxième but personnel d'Adaï Gerberg qui élimine Romane Munic. 3-0. Oui, belle passe et Ada Gerberg qui est à la limite du hors-jeu. Rencontre. On verra après cette pause s'il y a d'autres changements à effectuer pour les joueuses charentaises. Le quatrième but de l'OL, il est l'œuvre de l'Américaine Alex Morgan. Encore un but magnifique. Encore une fois dans les buts de soyaux. 4 et enfin 5 dans cette première période avec d'abord Romane Munic pour écarter ce danger. La frappe de Camille Abidi, elle est contrée du bras par Julie Thibault. Voilà, elle ne le fait pas volontairement mais elle empêche d'aller dans les vies. Parfaitement exécutée par Saki Kumaga et ce pénalty, 5 à 0 en faveur de l'Olympique Lénais face à Soyaux. Elle était bien contente d'avoir ses protège-tibia pour tout vous avouer. Mais non, non, tout va bien, pas de pépins physiques. Pas de risque, ouh, la but. La but, la but déjà. Ça fait 6, ça fait 6 et le match dans les matchs se poursuit. Kanisha Buchanan avec Jennifer Marozan. Alex Morgan, les contrôles sont excellents. Alex Morgan, la frappe pied gauche, le doublé pour l'Américaine. Le pourrageur d'Alex Morgan, ça fait 7, 7-0 en faveur de l'OL. C'est le symbole de cette OL. C'était 11 années comme ça, numéro 1, c'est dur, c'est dur. Donc c'est vraiment top, quoi. Et puis, c'est pas complètement terminé. Aujourd'hui, on profite, mais la semaine prochaine, il va y avoir un joueur dans ce football féminin français. Non, mais moi, je suis surtout contente pour Camille parce que je sais qu'elle a été un petit peu critiquée.